Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les cordes de guitare acoustique. Pour changer les cordes de guitare acoustique, premièrement, ça prend une chose bien importante, ça prend des cordes finies. Tu peux changer des cordes pas finies. Tu peux, c'est juste pas utile. On peut voir même ici la différence entre quand ça a l'air beau et quand ça a l'air plus fatigué. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les bons outils à votre disposition. Voici les outils que j'ai aujourd'hui. Donc on a un string winder, enrouleur de cordes, je sais pas en français. Je sais pas c'est quoi la loi s'en aille de ça. En tout cas, cette chose pour enrouler les cordes, évidemment un paquet de cordes neufs et une pince cutter coupeuse. Une pince coupeuse. En tout cas, ça. Une pince coupeuse. Ouais. On a pas pensé à traduire les termes avant, j'ai pas checké ça. Des cotteurs. Des cotteurs. Des cotteurs en bois québécois. Des cotteurs. Un neck cradle, en français, ça dit comment tu penses? Un support à cou. Un support à cou. Un support à manches. Un support à manches, ouais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a pas ça? Ben, qui se greille. Je sais pas. Première étape, évidemment, enlever les anciennes cordes. Ce qui est pas bon, c'est de couper les cordes quand la tension est là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par slacker la tension des cordes. Vous pouvez attaquer la note. Moi, j'aime ça faire ça. Ça m'amuse de faire beer. C'est cool, hein? Beer. Qu'est-ce qui est cool? Beer. J'aime beaucoup beer, c'est cool. À se faire que les cordes sont slack, on peut vérifier. Ah, ouais, ouais, c'est slack. Fait que ce qu'on peut faire, c'est, évidemment, les couper. Et voilà. On va prendre le string winder. On peut voir que sur le string winder, il y a une petite encoche comme ça. Donc, cette encoche-là, ça sert à rentrer dans la pine pour la retirer. Comme ça. Avec un principe de levier. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On fait ça pour toutes les cordes. Et voilà, c'est-tu pas beau? Là, on peut enlever les pins. Moi, j'avoue que j'ai un toc, puis j'ai tendance à garder les pins dans le même ordre sur le tapis. Mais ça, c'est moins. Vous êtes pas obligés de faire ça. Fait que, après ça, on peut enlever les cordes. Ça fait un petit bouquet. Comme ça. Vous pouvez entourer les cordes pour pas qu'elles volent partout. Comme ça. On continue à enlever les cordes. Fait qu'on enlève la partie du haut. OK. Donc, là, les cordes sont enlevées. Si vous avez besoin de laver votre manche, c'est évidemment un bon moment. Vous pouvez hydrater le manche si besoin il y a. Si vous voulez en savoir plus, avoir une vidéo là-dessus, dites-nous ça dans les commentaires. On pourrait y revenir. On est rendu à mettre des nouvelles cordes. Tiens, arrange-toi avec ton focus, Esther. Non, moi, je focus sur ta face. OK. C'est correct. OK. Ceci dit, on sort les cordes du paquet, évidemment. Il y a des bouts qui sont bien compliquées. Moi, comment on fait pour sortir les cordes du paquet? Ah non, je l'ai déjà déchiré, mais on peut en prendre un autre. OK. On sort ça de là. C'est bien important de mettre, évidemment, chaque corde à la bonne place. La plupart des paquets de cordes vont avoir un code de couleur. Là, je l'ai un peu déchiré. Donc, on prend le principe pour savoir quel ordre mettre les cordes. Corde? On va faire un petit pli au bout de la corde. Parce que ce qu'on veut, c'est créer un peu l'angle qu'elle va avoir une fois positionnée. Donc, ce qu'on veut, c'est que la corde soit quelque chose comme ça à l'intérieur. Alors, si on ne fait pas le pli, ce qui peut arriver, c'est que la boule soit complètement au bout de la pine. Là, on commence à accorder. Puis là, ça donne un grand coup. Puis ça se claque. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ou ce qui peut arriver, c'est que la boule soit complètement en bas. Puis quand on met de la tension, ça vient faire ressortir la pine. En conclusion, ce qu'on veut, c'est que la boule soit positionnée à peu près comme ça à l'intérieur de la guette pour que ça tienne bien. On arrive avec la corde ici et on l'insère jusqu'au bord du pli. Bien important de mettre, il y a comme une encoche dans la pine. Bien important de mettre ça vers la corde. Évidemment, c'est là que ça laisse l'espace pour la corde. Puis là, on insère ça jusqu'à dans le fond. Comme ça. Un petit truc, moi, personnellement, que je fais, c'est d'aller par l'intérieur voir si on sent que la boule est vraiment à côté, sur le bridge. Essentiellement, on va faire ça pour toutes les cordes. Pour installer les cordes, idéalement, on place les trous enlignés vers le manche. En faisant ça d'avance, bien, on est prêt à les installer quand on arrive là. Voici comment on insère la corde. On va dans le trou ici, comme ça. Ce qui est important à dire, c'est qu'à cette étape-là, une erreur que les gens font souvent, c'est de ne pas garder assez de lousse ou garder trop de lousse avec la corde. Parce que si on n'en a pas assez, la corde n'est pas assez agrippée. S'il y a trop de lousse, ça fait trop de tours, puis ça fait en sorte que la corde est par-dessus elle-même, puis ça va continuellement s'étirer. Il y a plusieurs trucs pour avoir la bonne quantité de lousse. Voici mon truc à moi. Prendre une mesure avec la clé. Donc, on va le tendre à la main, puis on va revenir sur l'espace d'une clé environ. Quand c'est les grosses, on peut en prendre un petit peu moins. Peut-être le trois quarts ou le demi. Puis on revient, puis on fait un pli. Juste pour être sûr d'être clair, avec ma main gauche, je vais tendre la corde ici, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lousse ici. Pour mesurer la distance, comme je disais, on prend l'espace d'une clé environ. Là, j'en ai pris un petit peu moins, parce que c'est une grosse corde. Puis on revient et on fait notre pli. Donc le pli que je viens de faire là permet à la corde de rester en place. Là, on est rendu à utiliser le string winder. Notre petit plié-là, on veut qu'il soit sur le bord comme ça. Bien important de mettre une pression comme ça ici, parce qu'on veut que ça s'enroule vers le bas. Très important. Mon petit truc, c'est de tenir avec le majeur pour que ça reste en position. Puis on enroule. On s'assure que la corde s'enroule vers le bas. Tout simplement. Puis un coup que c'est parti, ça suit son cours. Et voilà. Donc on voit ici que le lousse est juste bien, parce qu'on a comme un tour et demi à peu près, deux tours. Donc c'est ça qu'on veut. Aussi pour aider pour l'ancrage de la corde, notre outil légendaire nous a donné le truc de donner un coup comme ça pour faire un pli. Et ça, ça aide quoi, Julien? Ça aide à ce que la corde tienne en place. Puis ça ne désaccorde pas. C'est ça qu'on veut. Puis là, on prend nos coteurs. Puis on va enlever l'excédent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Comme ça. Essentiellement, on va faire la même technique pour toutes les cordes. Ce qui est important de garder en tête, c'est que plus on s'en va vers les petites, plus on veut garder du lousse pour enrouler. Je parlais de l'espace d'une clé environ. Donc la grosse, un petit peu moins qu'une clé, donc trois quarts ou demi. La petite, l'inverse. Moi, je prends un petit peu plus qu'une clé. Donc une clé quart, une clé et demi. Ça donne le lousse suffisant pour que ça tienne bien. Quand vous avez posé vos six cordes, une bonne façon de savoir si vous avez pris assez de lousse, c'est que les grosses devraient avoir un tour, un tour et demi environ autour de la clé. Puis les petites, on parle plus de trois quarts de tour environ. Et voilà, c'était comment changer de la bonne façon les cordes des guitares acoustiques. Ça a l'air niaiseux, mais il y a quand même plein de petits détails qui peuvent faire en sorte que ça soit mal fait, puis que ça désaccorde ou peu importe. Donc, on espère que ça a été utile pour vous. Évidemment, on fait une entre trop habituelle. Donc on parle de Facebook, Instagram, YouTube. On parle du téléphone. Il y a encore des gens qui utilisent le téléphone, il paraît. 522-4784, pion sur rue, dailymusique.com. C'est ça. C'est correct? C'est correct. À part que t'as oublié de couper les excédents avec le cutter. Faut couper les excédents, c'est vrai. OK, on va couper les excédents pour Paul. T'avais l'air full professionnel jusque-là, je viens. T'aurais pu le saler si c'était correct. Pour vrai, là. Une chose qui est importante à tout le monde, c'est de bien finir sa job, hein? Bravo, j'avais l'air bon, ça a tout scrappé. Bravo, j'avais l'air bon.